Bonjour, moi je suis Antoine Rochard, j'ai le plaisir de travailler pour la Fondation Goûte Planète et je m'occupe des programmes de transition alimentaire et agricole pour la Fondation. Et ici vous vous trouvez donc sur le domaine de Longchamp qui se trouve dans le bois de Boulogne qui est le premier lieu consacré à l'écologie et à la solidarité entièrement gratuit. Alors l'abeille elle a un rôle un peu central puisque c'est un peu une sentinelle de l'environnement. Elle a ce rôle de pollinisation qui est aujourd'hui essentiel, qui nous permet de manger. On dit qu'à peu près 35% de notre alimentation dépend de la pollinisation. Donc on connaît beaucoup l'abeille domestique qui s'appelle Apis mellifera. Mais il faut savoir qu'en France il y a plus de 1000 espèces d'abeilles différentes et que 80 à 85% de ces abeilles sont des abeilles solitaires qui ne vivent pas dans des colonies mais qui vivent complètement seules et qui vivent soit dans le sol soit dans des morceaux de bois. Donc l'abeille a ce rôle central d'acteur de la pollinisation et elle nous permet aussi d'être un témoin des actions de l'homme sur l'environnement et du changement climatique qu'on peut observer un peu à l'heure actuelle. Vous imaginez bien que c'est dur de recenser des ruches dans lesquelles on peut avoir entre 30 et 70, 80 000 individus. Mais ce qu'on sait c'est que ça fait quand même depuis un petit moment une bonne dizaine d'années voire même une quinzaine d'années qu'on observe notamment à la sortie de l'hiver. Une hausse assez forte de la mortalité des esseins et des ruches. Donc ce qu'on sait c'est que l'abeille est aujourd'hui menacée, elle a différentes choses qui la menacent et c'est pour ça qu'elle est l'objet d'études très poussées de la part de différents organismes scientifiques en France et dans le monde aujourd'hui. On pourrait dire que le principal danger vient effectivement des activités humaines et notamment des insecticides qui sont utilisés dans le monde agricole. Il faut savoir que la plus grande famille d'insecticides, enfin du moins celle la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle les néonicotinoïdes. Et ces pesticides-là vont énormément perturber le système d'orientation des abeilles qui ne seront plus capables de retrouver la ruche notamment. Ça va aussi les fragiliser, donc les rendre plus vulnérables aux attaques et notamment aux acariens qui les menacent en temps normal. Je pense par exemple aux varrois ou à différentes maladies. Donc on va fragiliser en fait les populations d'abeilles. Aujourd'hui il y a deux choses. Il y a d'une part la destruction des habitats, des abeilles. Effectivement on connaît bien la ruche dans laquelle vit l'abeille domestique mais on connaît beaucoup moins les habitats des abeilles solitaires. Et puis on a donc, comme tu le dis, on a une diversité florale notamment qui est en train de se réduire. On prête souvent cette citation à Einstein qui disait que si les abeilles venaient à disparaître demain, il ne resterait que quelques années à vivre. Aujourd'hui ce qui est sûr c'est que les abeilles et les insectes pollinisateurs assurent la pollinisation d'à peu près 85% des espèces végétales de la planète. Donc en tout cas on serait amené à modifier considérablement ces écosystèmes-là. Et il est très difficile de prévoir un peu les réactions en chaîne que pourrait engendrer la disparition des abeilles. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, et on peut l'observer notamment en Chine, dans la région du Sichuan, c'est une région dans laquelle les insectes pollinisateurs ont quasiment disparu. Et on se retrouve face à des problématiques de production alimentaire qui sont assez compliquées. On est obligé de payer des ouvriers pour aller polliniser à la main tout un tas d'espèces. Donc c'est évidemment pas une solution viable aujourd'hui. et on peut les préserver et leur laisser le rôle de clé de voûte un petit peu de la pollinisation qu'elles ont aujourd'hui. Donc effectivement il y a deux choses. La première c'est recréer ces habitats-là. Et à côté de ça, effectivement, travailler avec les agriculteurs pour remettre des haies fleuries un petit peu partout. Ce qui existait très largement dans le bocage naturel en France. Ce qui a complètement disparu, c'est justement toute cette diversité florale en milieu agricole. Il y a deux choses principales. La première c'est utiliser des graines mellifères sur son balcon, partout où on peut. Aujourd'hui, notamment dans une ville comme Paris, on a la possibilité, via les permis de végétaliser, de planter tout un tas de petites graines mellifères au pied des arbres pour peu qu'on en fasse une demande préalable auprès de la mairie. Et comme je le disais, on a aussi la possibilité de recréer des habitats. Pour toutes ces petites abeilles-là, on peut l'observer ici, nous à la fondation, on a un bel hôtel à insectes. C'est très simple, il suffit d'un petit peu de bois, d'un peu de feuilles mortes, d'un petit peu d'argile. C'est des choses très faciles à mettre en place et planter des graines à sémation. On a créé un produit partage qui permet par l'achat des jeux de reverser un euro à la fondation Good Planet, un euro qui sera ensuite utilisé dans un projet de préservation de la biodiversité quelque part en France. Alors ce partenariat, pour nous, il est très intéressant parce qu'il permet de mettre en parallèle, d'une part, un jeu qui permet de s'immerger un petit peu dans la vie d'une abeille. Et d'autre part, et ça, ça va être un petit peu le rôle de la fondation, nous, ça va nous permettre de faire passer tout un tas de messages sur le rôle de cette abeille, sur son caractère essentiel aujourd'hui dans les écosystèmes, sur les solutions qu'on a à notre échelle de la protéger. Ça permet une complémentarité dans les actions. On aime bien ici apprendre en s'amusant, on aime bien apprendre en pratiquant par le jeu. On est ravis de pouvoir amener ces messages-là et amener un peu ce fond et ce contenu à un jeu qui est déjà très bien fait et qui permet d'en apprendre beaucoup sur la vie des abeilles.